Bonjour à tous et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire le point sur les événements et animations que vous propose Alpe d'Huez Tourisme. Dimanche 21 juillet, à 10 et 11 heures, le maquis de Loisan sera commémoré. L'après-midi, vous pourrez vous initier au VTT en toute sécurité avec la bike après-midi. Pour 29 euros, un moniteur diplômé vous amène à la découverte des pistes de l'Alpe d'Huez. Location du VTT et accès aux remontées mécaniques compris. Rendez-vous à 13h ou à 15h30 pour une deuxième session. Ce même jour à 15h, nous vous proposons une visite commentée du village d'Huez et des Moulins de Sarennes. Lundi à 17h, nous vous attendons nombreux devant le Palais des Sports et des Congrès pour le pot d'accueil afin d'inaugurer la semaine sur le thème du Tour du Monde. Une chartreuse orange vous sera offerte et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Mardi à 10h, vous pourrez assister à la visite commentée du site archéologique de Brandes. Mardi et mercredi, les soirées seront dédiées aux ados. Mardi, la soirée LOL sera riche en activités sportives et ludiques. Rendez-vous à 20h30 au Palais des Sports et des Congrès. Mercredi, les ados pourront se réunir à la discothèque des caves lors du Bifor des Ados. De bons moments garantis. Rendez-vous à 20h30. Jeudi à 10h, ne manquez pas la visite commentée du Pic Blanc et son panorama à couper le souffle. A 14h30, vous pourrez également assister à la visite commentée du Maquis de Loisan. En fin de journée, les enfants pourront s'amuser et rêver avec des animations construites autour de la thématique du Tour du Monde. A partir de 17h, une séance de maquillage est organisée sur le parvis de l'Office du Tourisme, suivie à 18h par un spectacle musical, le Bal des Marmots. Vendredi, la semaine Tour du Monde se termine en beauté avec un atelier créatif où les enfants pourront repartir avec un masque. Rendez-vous à 16h sur le parvis de l'Office du Tourisme. Tous les mardis, mercredis et jeudis, les enfants de 7 à 12 ans pourront s'amuser avec les Olympiades le matin et le Sport Challenge l'après-midi. Pensez à vous inscrire à l'avance au Palais des Sports et des Congrès. Après le sport, la culture. A partir de mardi, retrouvez une exposition d'aquarelle réalisée par Christian Rouvidan au Palais des Sports et des Congrès. Elle se tiendra jusqu'au 28 juillet. Toute la semaine, vous pourrez assister au Triathlon EDF de l'Alpe d'Huez, un des plus beaux triathlons du monde avec des parcours mythiques, l'ascension des 21 virages de l'Alpe d'Huez et un parcours de course à pied de plus de 2000 mètres d'altitude. Toute la semaine, de nombreuses autres animations et surprises vous seront proposées. Golf, balle-trappe, pêche, visite commentée, tournoi sportif ou encore stage de peinture. Retrouvez tous les détails dans le programme des animations disponibles dans tous les commerces et établissements de la station. Je vous souhaite un excellent séjour à l'Alpe d'Huez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...